chers étudiants bonjour dans les capsules précédentes nous avons défini la monnaie à travers ses fonctions puis nous avons dressé les formes qu'a pris la monnaie au cours de l'histoire aujourd'hui nous allons traiter la masse monétaire et ses indicateurs statistiques donc dans cette section on va traiter ou bien on va expliquer ce que c'est les agrégats de monnaie ainsi que les agrégats de placement liquide et enfin on va expliquer quels sont les autres indicateurs monétaires et quel est son rôle donc qu'est ce que la masse monétaire donc la masse monétaire est constituée par les moins value ou bien les moyens de paiement disponible est réalisable sans effet de moins value et de plus value sur le plan comptable elle est recensée à l'actif des agents non financiers les agrégats sont de leur côté des grandeurs qui entrent dans la composition de la masse monétaire ils sont définis par l'institut des missions qui s'en sert pour la détermination des objectifs de sa politique de contrôle donc la question qui se pose pourquoi mesurer la masse monétaire quel est l'intérêt de la mesure de la masse monétaire donc les autorités monétaires ont besoin de suivre l'évolution de la quantité de monnaie en circulation pour être en mesure de la contrôler d'apprécier ses conséquences sur les variables réelles de l'économie telles que la consommation l'épargne et l'investissement et de prendre des décisions en matière de politique économique ainsi une variation excessive de la quantité de monnaie en circulation peut perturber les équilibres économiques elle entraîne l'inflation des prix dans les conséquences sont néfastes pour l'activité économique alors qu'une quantité insuffisante de monnaie provoque un ralentissement de l'activité économique donc il est donc nécessaire de mesurer la quantité de monnaie en circulation et de connaître son évolution donc ces agrégats servent également pour la construction de certains ratios comme la vitesse de circulation de la monnaie et le taux de liquidité de l'économie ou bien même le taux d'endettement global en trois critères sont pris en compte lors de la construction des agrégats de monnaie critères de liquidité critères fonctionnels et critères institutionnels on va passer maintenant aux agrégats monétaires qu'est ce qu'un agrégat monétaire un agrégat monétaire c'est un ensemble homogène d'actifs qui ont des caractéristiques similaires et qui sont susceptibles d'être utilisé comme moyen de paiement donc cet agrégat englobe des actifs ayant une liquidité équivalente c'est à dire on va englober dans un agrégat des actifs qui ont les mêmes caractéristiques et qui ont une même une liquidité qui est équivalente qui est similaire donc un agrégat monétaire se caractérise par les qualités suivantes la fiabilité la disponibilité la représentativité et la cohérence ce sont là les qualités d'un agrégat monétaire un agrégat monétaire doit être fiable un agrégat monétaire doit être disponible un agrégat monétaire doit être un agrégat monétaire doit être cohérent donc il est important de suivre l'évolution des agrégats monétaires car leur évolution est susceptible de renseigner sur l'ampleur des chocs affectant l'économie ils contiennent des renseignements sur l'inflation future donc les agrégats monétaire sont des indicateurs statistiques qui reflètent la capacité de dépense des agents non financiers résidents ils regroupent les moyens de paiement de ces agents et parmi leurs placements financiers ceux qui peuvent être utilisés en règlement des transactions après conversion facile et rapide aux moyens de paiement sans risque de perte en capital je répète les agrégats monétaires ici je suis en train de donner une définition des agrégats monétaires sont des indicateurs statistiques qui reflètent la capacité de dépense des agents non financiers résidents ils regroupent les moyens de paiement de ces agents et parmi leurs placements financiers ceux qui peuvent être utilisés en règlement des transactions après conversion facile et rapide aux moyens de paiement sans risque de perte en capital au maroc banque marit distingue deux catégories d'agrégats les agrégats de monnaie et les agrégats de placement liquide donc les agrégats de monnaie sont en nombre de trois et sont emboîtés les uns dans les autres c'est à dire que l'agrégat m1 est compris dans l'agrégat m2 et l'agrégat m2 est compris dans l'agrégat m3 donc m1 c'est à dire l'agrégat de monnaie m1 correspond à la définition la plus étroite de la monnaie alors que l'agrégat m2 constitue un ensemble intermédiaire enfin m3 représente la masse monétaire au sens large donc on a ici trois agrégats de monnaie l'agrégat m1 m2 et m3 donc ils sont classés par ordre décroissant du degré de liquidité des agents financiers les constituants c'est à dire l'agrégat m1 il est plus liquide par rapport à l'agrégat m2 et l'agrégat m2 il est plus liquide par rapport à l'agrégat m3 donc le schéma suivant montre que l'agrégat m1 qui est au centre est compris dans l'agrégat m2 et l'agrégat m2 est compris dans l'agrégat m3 donc chaque agrégat est emboîté par rapport à l'autre donc l'agrégat m1 comprend la masse monétaire au sens étroit donc il comprend les disponibilités monétaires c'est à dire l'ensemble des moyens de paiement mis immédiatement à la disposition des agents non financiers ils sont constitués par la monnaie fiduciaire c'est à dire les pièces et billets nettes des encaisses des institutions de dépôt je répète l'agrégat m1 comprend la masse monétaire au sens étroit donc c'est la masse monétaire au sens étroit donc il comprend les disponibilités monétaires c'est à dire l'ensemble des moyens de paiement mis immédiatement à la disposition des agents non financiers à savoir la monnaie fiduciaire qui est constituée par les billets et pièces nettes des encaisses des institutions de dépôt plus les dépôts transférables auprès de la banque centrale des banques commerciales et du trésor donc on a m un comprend la monnaie divisionnaire qui est bien sûr la monnaie manuelle c'est à dire les pièces de monnaie plus les billets moins les encaisses des banques c'est ce qui constitue la monnaie fiduciaire donc la monnaie fiduciaire comprend la monnaie divisionnaire c'est à dire les pièces plus les billets moins les encaisses des institutions de dépôt à la monnaie fiduciaire on ajoute les dépôts à vue auprès de banques de marie plus les dépôts à vue auprès des banques conventionnelles et participatives plus les dépôts à vue auprès du trésor public l'ensemble de ces dépôts constitue ce qu'on appelle la monnaie scripturale la monnaie scripturale comprend ici les dépôts à vue auprès de la banque centrale c'est à dire plus les dépôts à vue auprès des banques plus les dépôts à vue auprès du trésor je répète l'agrégat m1 comprend la monnaie divisionnaire plus les billets moins les encaisses des banques plus les dépôts à vue auprès plus les dépôts à vue auprès des banques plus les dépôts à vue auprès du trésor public en d'autres termes on peut écrire l'agrégat m1 est égal à la monnaie fiduciaire plus la monnaie scripturale la monnaie fiduciaire comprend la monnaie divisionnaire plus les billets moins les encaisses des banques alors que la monnaie scripturale comprend l'ensemble des dépôts à vue constitué auprès de banques auprès des banques et auprès du trésor public l'agrégat m2 comprend en plus de m1 des actifs de moindre liquidité que m1 qui correspond aux avoirs à vue non mobilisables par chèque sous forme de compte sur carnet et compte sur livret on ajoute donc à m1 déplacement à rendement non transférable c'est à dire on peut pas les transférer de vers un autre compte qui peuvent être rapidement convertibles aux moyens de paiement ils représentent donc les proches substituts des moyens de paiement constituant m1 c'est à dire m2 comprend en plus de m1 les placements à vue qui sont l'ensemble des comptes d'épargne auprès des banques donc m2 comprend en plus de m1 les placements à vue qui sont constitués par les comptes d'épargne auprès des banques l'agrégat m3 comptabilise tout ce que les agents non financiers considèrent comme des placements à court terme auprès des institutions financières donc cet agrégat correspond à la masse monétaire au sens large du terme donc qu'il comprend en plus de m2 les comptes à terme et bon de caisse auprès des banques les titres des opcfm monétaire les dépôts en devise les valeurs données en pension les certificats de dépôt à date résiduel ou égale à 2 ans les dépôts à terme auprès du trésor et enfin autres dépôts qui comprend l'ensemble des emprunts contractés par des banques auprès des sociétés financières donc rappelez-vous que l'agrégat m1 correspond à la masse monétaire au sens c3 alors que l'agrégat m2 c'est un agrégat qui est intermédiaire et enfin m3 correspond à la masse monétaire au sens large on va passer maintenant aux agrégats de placement liquide donc les agrégats de placement liquide sont également au nombre de trois mais ne sont pas emboîtés les uns dans les autres contrairement aux agrégats monétaire donc ici on distingue l'agrégat de placement liquide 1, l'agrégat de placement liquide 2 et l'agrégat de placement liquide 3 donc ces ensembles reflètent une volonté d'épargne des agents économiques non financiers résidents et constituent une réserve de pouvoir d'achat rapidement mobilisable donc l'agrégat de placement liquide 1 comprend les titres d'OPCVM contractuels plus les titres de créances négociables à l'exclusion des certificats de dépôt parce qu'ils sont déjà recensés dans l'agrégat m3 donc je répète l'agrégat de placement liquide 1 comprend les titres d'OPCVM contractuels plus les bons du trésor émis par adjudication et les bons des sociétés de financement ainsi que les billets de trésorerie alors que l'agrégat de placement PL2 est constitué des titres émis par les OPCVM obligations et enfin l'agrégat de placement liquide 3 inclut les titres émis par les OPCVM actions et diversifiés donc malgré leur pertinence apparente ces agrégats restent tributaires de l'existence d'un appareil statistique national fiable vu la complexité de la réalité financière qu'ils doivent retracer en outre les autorités monétaires doivent veiller à les publier aussi rapidement que possible parce que l'information est très importante pour la prise de décision au niveau des autorités monétaires donc on va passer à l'élaboration d'autres indicateurs monétaires qui jouent un rôle très important au niveau de la prise de décision au niveau de la banque centrale donc il s'agit du premier indicateur la vitesse de circulation de la monnaie donc la vitesse de circulation de la monnaie mesure l'intensité d'utilisation de la masse monétaire elle peut être de transaction ou de revenu donc la vitesse de transaction est un paramètre qui permet de mesurer le nombre de paiements réalisés par les unités monétaires durant une période donnée elle est représentée par le rapport du volume des transactions sur la masse monétaire en circulation c'est la vitesse dégagée par Erwin Fischer à partir de son équation des transactions MV est égal à P fois T alors que la vitesse revenu est définie théoriquement comme étant le nombre de fois où la monnaie entre dans le patrimoine d'un agent en tant que revenu pour être dépensé elle est particulièrement mise en lumière par l'école de Chicago de Milton Friedman donc la vitesse de circulation est un concept qui est très important il permet de saisir la part de la monnaie active qui agit sur le revenu par opposition aux encaisses oisives qui sont thésaurisées donc cet indicateur révèle le comportement des particuliers en face de la liquidité le taux de liquidité de l'économie est le rapport entre un agrégat monétaire et un agrégat physique tel que le PIB il représente le rapport entre l'accroissement que connaît un agrégat monétaire M1 ou M2 durant une année et l'évolution du PIB pendant la même période le taux de liquidité est égal à M c'est-à-dire un agrégat de monnaie sur le PIB on peut l'écrire A sur V c'est-à-dire l'inverse de la vitesse de circulation de la monnaie L'endettement intérieur L'endettement intérieur L'endettement intérieur c'est un indicateur privilégié de la politique monétaire qui vient en complément des agrégats de monnaie c'est un outil qui s'est imposé à cause de l'ampleur de l'innovation financière et la part grandissante des émissions de titres qui tendent parfois à se substituer au crédit bancaire Cet indicateur permet de recenser l'ensemble des financements des agents non financiers résidents obtenus par voie d'endettement Il s'agit essentiellement des prêts distribués par les banques de la dette publique non négociable des financements résultant des différentes émissions obligataires et monétaires sur les marchés des capitaux ainsi que les prêts et financements provenant de l'étranger Dernier concept qui est un concept très important qui va nous aider par la suite à calculer d'autres indicateurs qu'on va voir par la suite le concept de la base monétaire donc la base monétaire représente l'ensemble de la monnaie émise par l'institut d'émission Elle a deux composantes les billets et la monnaie divisionnaire détenus par les agents non financiers ainsi que les réserves en monnaie centrale du trésor et des différents intermédiaires financiers figurant dans les comptes courants créditeurs de ces organismes auprès de la banque centrale Ce concept plus proche des préoccupations des analystes